Salut mes chers élèves, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien. Alors notre séance aujourd'hui sera consacrée à des exercices écrits. Cela concerne les apprenants de la troisième année, l'Unity 1, les semaines 3 et 4. Le thème bien sûr c'est le monde des enfants. J'espère que vous soyez attentifs et que le courage et la motivation sont toujours présents. Vous êtes prêts ? Allez-y, on y va ! Donc à partir de ces exercices, on vise à atteindre les objectifs suivants. Donc, premièrement, on vise à reconnaître les sons. C'est-à-dire que vous allez reconnaître des mots qui contiennent ces lettres. Et puis, produire de l'écrit. C'est-à-dire, vous allez utiliser des mots ou des phrases qui contiennent les mots ou bien les lettres citées. Passons à l'autre objectif. Exploiter les mots utiles. Cela concerne des prépositions comme, à côté de, avec, au, sans oublier le verbe avoir au présent, avec la troisième personne de singulier et la troisième personne de pluriel, c'est-à-dire à et en. On a aussi utilisé, l'autre objectif, utiliser les lettres étudiées pour écrire des mots et des phrases. Donc, on répète les objectifs. Utiliser les lettres étudiées pour écrire des mots et des phrases. Ça y est, on y va. Donc, passons à la production. Donc, avant de commencer l'exercice, je vais vous expliquer O et A, la différence entre O et A. Je vais commencer avec l'expression A. Donc, A, c'est le verbe avoir au présent. Et il est utilisé avec la troisième personne de singulier, c'est-à-dire il. Par contre, on, il est utilisé avec la troisième personne de pluriel, il ou bien elle. Donc, je donne un exemple. Avant de s'exercice, Ali a un chien. Mais Ali et Ahmed ont un chien, les deux. On a deux personnes, d'accord ? Donc, Ali et Ahmed, je vais remplacer ces deux mots, ou bien ces deux personnes, par le premier personnel, il, avec S à la fin. Donc, ils ont un chien. Donc, ils ont un chien. Mais Ali, donc, quand j'ai une seule personne, j'utilise A, d'accord ? C'est-à-dire, ils possèdent, il a, donc, Karim a une voiture. Karim et Youssef ont une voiture, c'est-à-dire, ils possèdent une voiture. C'est bon ? Voilà. Voilà, je donne un autre exemple. Jamila a une jupe, ou bien Jamila a une bicyclette. Jamila in India, les deux, donc on a deux personnes. Jamila in India en une bicyclette. C'est clair ? Vous voyez la différence ? D'accord. Donc, commençons par l'exercice. Donc, complète avec les mots outils suivants. En, à. Ali, Emina, un, un, un vélo. Donc, Ali, Emina, Ali, Emina, un, un, un vélo. Qu'est-ce que vous allez dire ? Ali, Emina, on, un vélo, ou bien à un vélo. Je viens de vous expliquer. Ali, Emina, on a deux personnes ici. C'est-à-dire, ils, avec S à la fin. Donc, qu'est-ce que je veux dire ? Donc, j'attends vos réponses. Oui. Oui, mes enfants. Bravo. Voilà. Donc, Ali, Emina, un, un vélo. Très bien. Donc, Ali, Emina, un, un vélo. Bravo. Ali, Emina, un, un vélo. Donc, regardez l'image qui représente le vélo. Oui. Répétez la phrase. Ali, Emina, un, un vélo. Ali, Emina. Donc, deux personnes. Un, un vélo. Très bien. Passons à l'autre phrase. La mia, une balle. La mia, un, 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 une balle. Donc, la mia, qu'est-ce que je veux dire ? J'attends vos réponses. La mia, regardez. Voilà. À côté de la mia, il y a une balle. Donc, la mia. La mia, oui. Une seule personne. J'ai mis là à une bicyclette. La mia. Très bien. À une balle. À une balle. Bravo. Donc, répétez la phrase. La mia a une balle. C'est-à-dire, la mia possède une balle. Donc, la mia a une balle. Bravo. Donc, regardez les deux images. Ali et Mina ont un vélo. La mia a une balle. Regardez, la petite fille a poli la mia. Oui. Vous voyez ? Passons à l'exercice B. La question B, c'est la même question. Vous complétez. Complétez avec ou bien vous allez remplir le vide par les expressions. Avec ou bien au. Alors, d'abord, je vais vous expliquer la différence. Ou bien. Donc, avec, c'est une préposition. Elle exprime, voilà, une relation. Voilà, une relation d'appartenance entre deux éléments, deux choses, deux personnes, etc. Par exemple, je dis, chaque vendredi, je vais avec mon papa à la mosquée. Avec. Karim et Amin. Ou bien, Karim joue avec Amin dans le jardin. Donc, il y a la préposition avec. Ça y est ? Donc, c'est une préposition. Maintenant, au. Au, c'est une préposition aussi qui indique le lieu. Donc, par exemple, chaque dimanche, chaque dimanche, je vais au stade. D'accord ? Ou bien, chaque dimanche, je vais à la piscine. Donc, je ne peux pas dire à la piscine. Ça, c'est faux. À le, à plus le, c'est-à-dire le nom qui commence avec le, égale au. Je ne vais pas dire, je vis au stade, pardon, à le stade. Ou bien, je vis à le marché. Non, c'est faux. Je vais au marché. Je vais au stade. D'accord ? C'est bon. Allez-y. On va s'exercer. Amadou et Amin, elles volent un cinéma. Oui. Donc, qu'est-ce que vous allez dire ? J'attends vos réponses. Oui. Donc, Amadou et... Est-ce que je veux dire au Amin ? Ou bien avec Amin ? Donc, regardez, l'image représente une salle de cinéma. Oui. Donc, Amadou et... Voilà. Très bien. Et avec... Donc, Amadou et avec Amin. Bravo. Ils vont... Très bien. Bravo au cinéma. Voilà. Donc, Amadou et avec Amin. Ils vont au cinéma. D'accord ? Donc, je répète la phrase. Donc, je répète la phrase. Amadou et avec Amin. Ils vont au cinéma. Donc, vous pouvez répéter la phrase. Donc, Amadou et avec Amin. Ils vont au cinéma. Donc, ils vont au cinéma. Voilà. Donc, on va passer à l'autre exercice. Et utilise ces lettres pour écrire des mots. Utilise ces lettres pour écrire des mots. Donc, vous voyez les images ? Donc, vous voyez l'image. Il y a des lettres. Elles sont en ordre. Vous allez les mettre... Pardon, elles sont en désordre. Vous allez les mettre en ordre. D'accord ? Et puis, vous allez construire un mot. D'accord ? Vous allez construire des mots. Regardez la première image. Voilà. Qu'en représente-t-il ? Voilà. Un. Comment on appelle cet animal ? Il est nuisible, n'est-ce pas ? Il existe plutôt dans les maisons. Voilà. Donc, comment on appelle... C'est un rongeur nuisible. Donc, un. Regardez. On a les lettres T. T. A. R. Ou bien les sons. T. A. R. Donc, un. Oui, j'attends la réponse. Un. Très bien. Un. Bravo. Donc, un. Passons à l'autre image. C'est son ennemi. Le R avec son ennemi. Donc, on va voir. Donc, un. Qu'en représente l'image ? Donc, un. C'est un animal domestique. Il est charmant, n'est-ce pas ? Oui. Donc, un. Quoi ? Donc, les lettres, on a. T. A. Ou bien C. H. T. T. Le son. T. A. Donc, c'est quoi ça ? C'est un. Un. Oui. Un chat. Très bien. Un chat. Bravo. Donc, je répète la question. Utilise ces lettres pour écrire des mots. Utilise ces lettres pour écrire des mots. Donc, on a un rat. Et puis, un chat. Donc, répétez avec moi. Un rat. Un rat. Donc, un rat. Très bien. Donc, un rat, le rat. Nom masculin. Voilà. Et la deuxième image. Oui. Un chat. Très bien. Répétez avec moi. Un chat. Oui. Un chat. Donc, un chat, le chat. Donc, nom masculin. D'accord ? Bravo. Passons à la suite. Donc, qu'on représente la troisième image ? Voilà. Que vous voyez ? Que voyez-vous là ? C'est un produit alimentaire. Donc, c'est quoi ça ? À partir de ces lettres, vous allez construire le mot. D'accord ? D'accord ? Oui. Donc, on a A, F, I, R, N, E. Les lettres. D'accord ? Donc, la, oui, la, oui. Très bien. Très bien. La farine. La farine. La farine. Très bien. La réponse là ? La farine. C'est un produit alimentaire. Donc, la farine. Répétez. La farine. Voilà. L'autre image. Donc, on a L, M, I, A, E, C. Donc, qu'on représente l'image ? C'est une ? Oui. La réponse ? Une. Limasse. Limasse. Bravo. Une limasse. Une limasse. Voilà. Donc, une limasse. Alors, répétez avec moi. La farine. La farine. Oui. Une limace Une limace Une limace Bravo! Passons à la suite. L'exercice numéro 3. Écris deux mots de ton choix. Un qui contient la lettre S et un autre qui contient la lettre F. Alors, donnez-moi dix mots qui contient la lettre S. J'attends vos réponses. Oui. Oui. La lettre S. Oui. Une salle. Très bien. Quoi encore? Le sable. Bravo, le sable. Des cascades. Des cascades. Très bien. Un sac à dos. Voilà, bravo. Un sac à dos. Très bien. Le sol. Bravo. Oui, le sol. Le sucre. Très bien. Le sucre. Sous. Sur. Des prépositions. Oui, voilà. Donc, très bien. Bravo, mes chers élèves. Alors, j'ai choisi le mot « un sac ». Donc, regardez, il contient la lettre S. Ou bien le sens. La question dit, écris deux mots de ton choix. Un qui contient la lettre S. et un autre qui contient la lettre F. D'accord? Donc, un sac. Regardez le sac. Maintenant, donnez-moi un mot qui contient la lettre F. Oui. La forêt. Très bien. La forêt. Une fusée. Très bien. Une fusée. Une fusée. La fusée. Bravo. Une fille. Bravo. Oui. Une fée. Ah oui. Une fée. F. E. Accent. E. Cela existe plutôt dans les histoires imaginaires et dans les codes, etc. La fée. On dit la fée. Voilà. La fée. Une fée. La forêt. Une formée. Très bien. Bravo. Oui. Une forchette. Bravo. Très bien. Donc, j'ai choisi le mot. Donc, le fou. De fou. Vous savez le fou. On va voir des images. De fou. Alors, donc, pouvez-vous répéter le mot. Un sac. Répétez. Un sac. Un sac. Très bien. Le feu. Le feu. Le feu. Très bien. Voilà. 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 Maintenant, on va voir les exercices de la troisième, pardon, de la quatrième semaine. D'accord? Donc, je produis. Donc, la question complète avec les mots utiles suivants. Complète avec les mots utiles suivants. Dans, dans, à côté, sous. D'abord, je vais vous expliquer chaque expression, chaque mot. Donc, dans, à côté et sous, sont des prépositions, sont des indications de lieu. Et ils indiquent un lieu ou bien la position de quelque chose ou bien de quelqu'un. D'accord? C'est clair? Voilà. Dans, regardez dans. C'est quoi dans? Dans, c'est-à-dire à l'intérieur. Par exemple, le stylo est à l'intérieur de ma poche. Donc, il est dans ma poche. Le stylo est dans ma poche. Le stylo est dans la trousse. La trousse est dans le cartable. D'accord? Le cartable. Donc, la trousse est dans le cartable. D'accord? Stylo avec la trousse. Le stylo est dans la trousse. Donc, il est à l'intérieur. D'accord? Le livre est dans le cartable. Donc, il est à l'intérieur. Il est à l'intérieur du cartable. D'accord? Vous voyez? À côté. Qu'est-ce que ça veut dire à côté? À côté, c'est près d'eau. C'est-à-dire près d'eau. Exemple. Dans la classe de mathématiques, Jamel s'assoit à côté de Mustapha. C'est-à-dire, il s'assoit près de lui. Il s'assoit dans la même place. D'accord? Donc, à côté, c'est près d'eau. Ou bien, je dis, la pharmacie se trouve à côté de l'école. C'est-à-dire près, à côté, près de l'école. D'accord? Donc, la pharmacie se trouve à côté de l'école. Dans la classe de mathématiques, Jamel s'assoit à côté de Mustapha. D'accord? Est-ce que c'est clair? À côté, c'est-à-dire près de lui. D'accord? Maintenant, nous allons voir l'autre préposition. Sous. C'est le contraire de sur. Donc, regardez. On a sur, sur. Le stylo est sur mama. Maintenant, le stylo est sous mama. C'est-à-dire, il est au-dessous de mama. C'est clair? Donc, sous. Le tapis est à la table. Donc, dans. Indique à l'intérieur. À côté, c'est près de. Sous, c'est au-dessous d'eau. D'accord? Oui. Donc, le tapis est la table. Regardez. Le tapis. Vous voyez le tapis. Ça, c'est le tapis. Ça, c'est la table. Regardez l'image. La table. Le tapis. D'accord? Donc, qu'est-ce que vous allez dire? J'attends vos réponses. J'attends vos réponses. Bravo. Très bien. Très bien, mes élèves. Le tapis est sous la table. Donc, le tapis est sous la table. Bravo. Donc, répétez la phrase. Le tapis est sous la table. 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 Très bien. Bravo. Bravo, mes enfants. Maintenant, regardez. Le café et la tasse. Regardez. Le café. Ça, c'est une tasse. Le café. Regardez. Par exemple, prenons un verre de thé. Je dis le thé. Oui. À l'intérieur. Donc, c'est... J'attends vos réponses. Oui. Très bien. Bravo. Le café est dans la tasse. Le café est dans la tasse. Très bien. Répétez la phrase. Le café est dans la tasse. Le café est dans la tasse. Ça, c'est une tasse. D'accord? Très bien. Passons à l'autre phrase. Le chat est de la cheminée. Regardez la cheminée. Ça, c'est la cheminée. Et ça, c'est le chat. Donc, le chat est... Oui, la réponse? Près de la cheminée. C'est-à-dire, oui, à côté de la cheminée. Très bien. Le chat est à côté de la cheminée. Bravo. Donc, utilise ces lettres pour écrire des mots. Utilise ces lettres pour écrire des mots. Donc, on a... Donc, la première image. Donc, un. On a K-I-N-O-N-O. Donc, K-I-N-O-M-O. Donc, qu'on représente l'image? C'est quoi ça? C'est un vêtement sportif. Plutôt, les gens qui font le Judo ou bien le Karaté portent ce type de vêtement. Oui. C'est un. Donc, à partir de six mots, vous allez construire le mot. C'est un. Oui. K-I-N-O-N-O. Très bien. Un K-I-N-O-N-O. Bravo. Un K-I-N-O-N-O. Un K-I-N-O-N-O. Un K-I-N-O-N-O. Très bien. Voilà. Passons à notre image. Donc, regardez cet animal. Oui. Donc, comment on l'appelle cet animal? Il ressemble à un cheval, mais il est sauvage. Il vit dans les forêts, les eaux, etc. D'accord? Ce n'est pas un animal domestique, comme le cheval, la vache, le chat, etc. Donc, c'est un. Oui. Alors, d'abord, je vais vous montrer les mots. Les lettres. Pardon, les lettres. Et puis, vous allez construire le mot. Donc, c'est un. Oui. J'attends la réponse. Un zébre. Très bien. Bravo, les enfants. Un zébre. Un zébre. Bravo. Voilà. Donc, répétez. Répétez. Un kimono. Un kimono. Un kimono. Très bien. Un zébre. Ça, c'est accent grave. Attention, accent grave. D'accord? I. D'accord? Comme le père. La mère. Donc, un zébre. Un zébre. Un kimono. Oui. Un kimono. Répétez. Un kimono. Un zébre. Le zébre. Le zébre. Le kimono. Le kimono. Le zébre. Le zébre. Le zébre. On va voir l'autre image. Donc, les lettres. On a I. T. T. A. X. Donc, un. C'est quoi ça? Qu'on représente l'image? Un. Oui. C'est un moyen de transport. Oui. Un. Donc, I. T. Et un ex. Un. Bravo. Un taxi. Un taxi. Très bien. Un taxi. Répétez. Un taxi. Un taxi. Oui. L'autre image. Donc, c'est quoi ça? C'est un vêtement. De nuit. On le porte pour se cocher. Voilà. Donc, c'est un. Donc, je vais d'abord montrer les lettres. Donc, on a P. G. I. A. M. A. Donc, c'est quoi ça? Un. Pyjama. Très bien. Un pyjama. Voilà. Donc, répétez la phrase. Répétez, pardon, les mots. Un taxi. Un taxi. Un taxi. Oui. Un pyjama. Un pyjama. Un pyjama. Très bien. Le troisième exercice, écris deux mots de ton choix. Un qui contient la lettre K. Et un autre qui contient la lettre X. Donc, pardon, moi j'ai choisi un kaki. Donc, je vais vous montrer le mot, le dessin qui représente un kaki. Voilà. C'est un fruit délicieux. Donc, pouvez-vous me citer ou bien vous dire quelques mots, d'autres mots qui contiennent la lettre K. Un kangourou. Très bien. Un koala. Bravo. C'est un animal, oui. Un qui paie. Très bien. Un kilo. Très bien. Maintenant, un mot qui contient la lettre X. Un taxi. Très bien. Donc, je vais montrer le mot que j'ai choisi. Donc, j'ai choisi un saxophone. Vous savez le saxophone? C'est un instrument musical. Voilà. Donc, un saxophone. Très bien. Voilà. Donc, répétez les mots. Un kaki. Un kaki. Un kaki. Un saxophone. Un saxophone. Un saxophone. Très bien. Voilà, c'est la fin de notre séance. Je vous remercie infiniment et à la prochaine séance. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?